Les crèches associatives, coopératives ou mutualistes ont beau être toutes différentes, elles défendent au quotidien plusieurs principes communs inscrits dans leur nature. Un fonctionnement démocratique et participatif, une lucrativité nulle ou limitée, une solidarité à l'égard des publics fragiles. Les associations, les mutualités ou les coopératives sont d'abord des projets collectifs. Plusieurs personnes mettent en commun leurs compétences et leur énergie dans un objectif autre que le partage des bénéfices. Ces personnes peuvent par exemple être des parents qui décident de bâtir eux-mêmes un lieu d'accueil pour leurs enfants, ou des salariés, des habitants ou des élus qui décident de donner à un quartier un lieu d'accueil. Au sein des instances de décision, la diversité des parties prenantes est donc le maître mot. Chaque membre dispose d'une voix, quel que soit son apport financier. Modèle participatif par excellence, les structures de l'économie sociale et solidaire sont opérationnelles et performantes et responsabilisantes. Ce mode de gouvernance garantit que la crèche soit réactive aux évolutions des besoins des parents et des enfants. Au-delà de la participation aux instances dirigeantes, les parents sont également impliqués dans le quotidien de la crèche, en étant invités à participer à des activités avec les enfants, à s'informer grâce à des réunions ouvertes ou à réaliser des tâches, par exemple de bricolage. Même si les crèches doivent être économiquement rentables, l'économie sociale et solidaire se différencie par une rentabilité mise au service de la finalité sociale. La réalisation d'excédents n'est pas une finalité et est dirigée de toute façon vers le développement du projet. Ce principe garantit qu'aucun enfant ne soit laissé de côté pour des critères de rentabilité et que l'ensemble des énergies se concentrent sur le bien-être des enfants et non pas sur la réalisation de marges financières. Les associations, les mutuelles et les coopératives plaident pour qu'aucun enfant ne soit mis de côté, encore moins s'il est en situation de vulnérabilité. Elles s'assurent donc d'être accessibles à toutes les familles, qu'elles soient monoparentales, sans emploi ou que l'enfant soit en situation de handicap. Les crèches de l'économie sociale et solidaire sont ainsi des lieux de mixité et de socialisation. De plus, elles se saisissent bien souvent de leur activité d'accueil de jeunes enfants comme levier d'inclusion de populations vulnérables. Elles font ainsi d'une pierre de coup en offrant un lieu d'accueil aux enfants tout en agissant pour les parents les plus fragiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !